être directeur général je n'en crois pas mes horaires 2000 francs par jour pour cinq personnes si moi même je trouve que c'est trop suffisant mais je demande de compléter parce que ton grand frère Anjou ce matin avant de sortir il a commandé une sauce spéciale et dit que ça lui a moqué quand il était en France et c'est quoi cette sauce spéciale il a commandé de la viande d'agouti à la sauce pistache avec foutu banane Anjou si exagère donc j'ai pas envie de travailler dites plutôt que vous n'avez pas le sens de l'entrepreneuriat parce que ce pays a des ressources et il a seulement besoin des bras valides de ses fils pour l'exploiter c'est justement pour cela que ce pays occupe beaucoup de places importantes dans le domaine de l'agriculture c'est ça vous vous parlez comme tous ceux qui ne connaissent rien à la mondialisation je commence à comprendre que vous faites partie de ces personnes qui rêvent qui ne savent pas qu'à tout poste l'on peut participer au développement de son pays ou bien vous allez m'excuser Anjou je pensais que avec votre niveau intellectuel je pouvais apprendre avec vous mais malheureusement j'ai perdu mon temps à désapprendre alors vous allez m'excuser au revoir Aya je te comprends hein mais je ne peux rien moi je suis le petit frère et si jamais je le chasse de cette maison je vais vivre l'enfer avec les parents au filage donc si je comprends bien Anj peut faire tout ce qu'il veut dans cette maison et nous nous ne devons pas broncher non Aya je veux dire que la seule façon de le chasser c'est de chez moi c'est de lui trouver du boulot Aya! Madame Bossa! On dit quoi? Ma chère tu vois là oh? Après mon mari là il se plaint qu'on est devenu musclé il n'y a pas mieux pour développer les muscles que de filer le photo Aya je ne te comprends pas Ton mari là il ne rend jamais les midis et tu es toujours en train de plier du photo Ma chère mon mari ne rend pas les midis mais son grand frère Angela il est là tous les midis et il faut qu'il mange son photo C'est pas vrai? Si c'est vrai et aujourd'hui même là il a commandé une sauce spéciale pistache à la boutique Dis donc! Je suis venu te voir pourquoi l'essai dérégler le cas de mon grand frère Anj Malik nous en parlions justement ce matin Fatou et moi et quand je suis arrivé au bureau ça a été mon premier travail J'en ai parlé au patron au directeur général et il a effectivement besoin de quelqu'un de la trempe du grand frère Anj pour conduire le service commercial Merci Seigneur! Bonjour madame! Bonjour madame! Ah Aya! Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé ce matin? Oui grand frère tout est prêt D'accord et tu as aussi prévu le vin qui irait avec cette sauce? Mais ça tu ne me l'avais pas demandé Ecoute, quand même je ne veux pas tout te demander! Hum, que c'est bon! Vraiment bon! Rookie African Market Tous vos besoins de produits alimentaires Vous voulez cuisiner les meilleurs plats? Vous adorez la bonne cuisine! Et c'est pas tout! Les CD audio, DVD, phone card et même les produits de beauté Faites donc le marché chez Rookie African Market L et au 209 East 165ème roue Numéro de téléphone 718 410 08 24 En gros ou en détail faites le plein! Rookie African Market, la qualité à bon prix! Rookie African Market, la qualité à bon prix! Rookie African Market, la qualité à bon prix! Une journée, la qualité à bon prix! C'est utile pour que cette maison soit vivable pour tous! Tu le permets? Oui facile! Tu dois savoir pourquoi ma femme est partie de la maison pour vivre avec ses parents? Moi? Oui! Pas du tout! Écoute, il faut être un peu plus clair parce que moi j'ai passé le temps! Ok, pour être clair! Ma femme est partie de la maison parce qu'elle ne se sent plus chez elle. Malgré tous les efforts qu'elle fait pour que tu sois à l'aise, c'est un monnaie de singe que tu la perds. Ah parce qu'elle a tendu un salaire de moi pour tout ce qu'elle fait comme prestation ici chez moi? En tant que docteur en physique chimie, tu dois connaître le sens des mots que tu emploies grand frère. Et comme tu comprends le sens des mots, ma femme Aya n'est pas prestataire de services ici. Elle joue son rôle d'épouse. Alors mais pourquoi je suis plein alors? Ecoute moi je pense que tu ne m'as pas encore dit pourquoi ta femme est partie d'ici. Ma femme est partie parce que tu lui mènes la vie du... Elle ne se sent plus chez elle. Pour être plus clair avec toi, si tu veux continuer de vivre avec nous ici, je te demande de me respecter. Malik, après tout je suis ton grand frère et c'est moi qui t'ai scolarisé. Et je suis docteur en physique et chimie de la région, le seul. Et à ce titre là tu me dois obéissance et respect. Grand frère, je suis docteur en physique et chimie. Les diplômes ne sont pas faits pour ordiner les sacs. Malik, ange! Tu lui dis quoi même? Fatou, je savais qu'il était difficile à vivre mais pas jusqu'à ce point. Faire ça à la femme de son petit frère? Et quand je pense que je t'ai fait prendre un rendez-vous auprès de ton patron pour lui. Asseillons-nous. Tu es bon frère. Mais papa, pourquoi penses-tu que Malik m'a chassé de la maison? Parce que moi je n'ai pas accepté que mon grand frère vienne chez moi ici pour me demander de chasser ta mère. Si tu es parti de chez toi, c'est que ton mari est complice. Non papa, je connais trop Malik pour qu'il soit complice de son grand frère. C'est parce que tu ne connais pas Anjo. Qui ne connaît pas Anjo de ce pays? Mais au fait, quand tu quittes la maison, ton mari a dit quoi? Il a refusé que je quitte la maison. Et moi je lui ai répondu que j'ai encore ma chambre chez mes parents. Et donc je ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre à part lui se foute de moi dans sa famille. Papa, il faut te rassurer. Depuis 7 ans que Malik et moi sont mariés, il ne m'a jamais offensé. Ma fille, ne t'en fais pas. Mon fils Malik est très respectueux. C'est pourquoi j'ai accepté de lui donner ta main quand il est venu me la demander. Mais aujourd'hui, Malik est victime de son excès de respect pour les autres. Mais un soudage en soi, quel que soit ce qu'il est pour Malik. Je ne peux pas accepter qu'il vienne le sommet de ma fille dans son foyer. Ce n'est pas possible! Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Qui a provoqué Gayandé le lion? Il faut que je parte là-bas, sinon... Je refuse que tu me parles sur ce ton. Ce n'est pas parce que le bon Dieu ne m'a pas encore donné le poste qu'il a préparé pour moi qu'un petit maîtrisard obligé d'être couturier parce qu'il n'a pas trouvé mieux va me parler sur ce ton. D'abord, je ne suis pas couturier, mais propriétaire d'ateliers de couture. C'est la même chose. Et si j'avais su que le métier de la couture nourrissait si bien ceux qui le pratiquent, je n'essaierais pas à aller user mes pantalons sur le banc de l'université après le bac pour revenir être chômeur. Qu'est-ce que tu viens séduire par là? Trouve la solution en physique chimie. Fatou, je pense que le grand frère Ange a trop souffert ces 15 dernières années pour bagziner avec la proposition que va lui faire le directeur général. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il prend de l'âge. Et avec ça, ce n'est pas ceux qui bénéficient de la prestation de la caisse de retraite. Tu comprends donc pourquoi il a intérêt à accepter ce poste avec ce bon salaire pour préparer sa retraite? Et ce qui est sûr, c'est qu'il aura beaucoup d'avantages liés à ce poste. Et comment? Un directeur commercial a pris sa voyage beaucoup. Mais il faut être maudit pour refuser un tel poste. Ah le grand frère Ange. Je ne peux pas accepter ça, ce n'est pas possible! Je ne peux pas accepter ça! Pourquoi tout s'écrit? Assez-toi. Assamna, l'heure est grave. La maison de notre fille est en train de brûler. Il faut que nous cherchions à éteindre ce feu rapidement. Dis-moi quand tout a brûlé alors? Depuis tout le temps qu'elle est ici avec nous. Je ne parle pas de la maison qui brûle avec fumée. Aïe Adjafi, depuis quand tu connais un feu sans fumer? Ne m'énerve pas! Non non non! Mais quand tu lui arrêtes ton gaz, tu as fumé dessus! Papa calme-toi! Tu connais un maman plus que quiconque! Tu sais que dès qu'on l'a fait à soi pour lui annoncer une nouvelle, mauvaise ou bonne, elle est paniquée! Ok d'accord. Assamna, il ne s'agit pas d'une maison qui brûlent au vrai sens du mot. Notre fille a des problèmes de son foyer. Il faut qu'une solution soit trouvée maintenant. Sinon ce sera la catastrophe si j'arrive là-bas. De quoi s'agit-il? Ce que je ne comprends pas sur mon grand frère, c'est qu'avec ce bagage intellectuel qui pèse sur ses épaules, il ne sait pas que le monde a changé. Ne m'insulte pas petit. Je ne t'insulte pas. Si! Parce que mon petit frère fait partie de ceux qui pensent que c'est seulement le mot imbécile qui est une injure. Pas du tout. Et je n'irai pas à te traiter de la sorte même si tu ne changes pas. Ce que je ne comprends pas encore chez toi, c'est que tu n'as pas compris la politique du vieux que tu as cité tant à l'exemple. Ah le vieux. Oui ce vieux, il a tellement aimé son pays qu'il a voulu que tous les étudiants qu'il a fait partie dans l'hexagone reviennent après leur diplôme pour le développer. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Grand frère, tu es docteur en physique chimie, tu ne sais pas que c'est l'agriculture qui a développé ce pays? Bon écoute chérie, je vais aller faire un tour au bureau pour terminer un boulot. Ah bon son temps aussi, tu as trop travaillé. Aujourd'hui là, c'est férié, chômé, payé. Il faut te reposer une chambre à la maison. Ah il faut aller en Asie pour leur parler des jours fériés, chômés, payés, tu vas voir. Et puis dans tous les cas dans ce pays là, ce n'est pas tout le monde qui aime les jours fériés. Et surtout quand tu dois conclure une grande affaire et que tu vas à la banque et puis on te dit la banque est fermée parce que aujourd'hui c'est férié. Ah je ne te dis pas, ça a fait mal. Donc tu veux dire quoi? Qu'il y a des jours fériés qui gênent? Justement, mais ça dépend de là où on se trouve. Bon, un jour férié en passant, ça ne fait rien. Mais dans ce pays là, il y a des gens qui sont friands de jours fériés. Quand ils ont le calendrier de la nouvelle année là, ils prennent un big blue, ils s'asseyent et puis ils se mettent à accrocher tous ces jours là. Puisque ces jours là sont déjà identifiés sur la plupart des calendriers en rouge. Donc les pauvres, ils comptabilisent les bleus, les rouges et puis ils se frottent les mains. Donc en gros, il y a des jours fériés qui gênent et qui retardent l'avancement du pays. Ok, bosson, je veux un peu de retarder. Ok, merci. C'est devenu ton boulot. Mais n'oublie pas ceci. Tu dois acheter les machettes et les limpes pour les manoeuvres au village. Tu dois les déposer ce soir à la gare. J'espère que le magasin qui nous vend son prix de gros n'est pas fermé. Parce que aujourd'hui c'est férié. Mon chère, je le sais. Tu dois aussi voir les techniciens de la société des caoutchoucs. Pour voir où ils en étaient avec les boutures. Tout est fermé. C'est pas fait la fête. Du courage à toi chéri. Fini. Quand j'ai parlé tout à l'heure, Maman m'a tenté de gagner le lion. C'est pourquoi je ne veux pas que ma fille épouse n'est pas n'importe qui. Papa, mon Malik n'est pas n'importe qui s'il te plaît. Ton Malik n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Et puis tu es malheureux dans ton foyer. Et puis tu fais nous gêner ici. Depuis que tu as négé, tu as entendu que ta mec assise là. Elle a vu une fois plus de bagages pour partir. Parce que ton homme coûte la tente la menace. Non, c'est pas ça qui manque dans notre famille. Papa, maman aussi vit des situations comme ça non ? C'est parce qu'elle est soumise. Si cette soumission m'a permise d'être heureuse avec votre père et vous. Ma fille, je te conseille de te soumettre à ton mari. Et ça, c'est l'éducation que j'ai héritée de ta grand-mère Yamazan. Laisse-la comme ça, laisse-la comme ça. Et elle va devenir comme ces intellectuelles qui ont tout et qui vivent seules. Parce qu'elles ont un sale caractère. Ma fille, si la sécurité et le bonheur règne dans cette maison, c'est simplement parce que ton père a de l'autorité. Elle retient bien ça. Voilà quelqu'un qui me connaît. Elle me connaît. Elle me connaît, elle me connaît. Elle me connaît. Jamino, ton mari est n'importe qui parce qu'il n'a pas d'autorité. Si tu branches tout de suite, tu sors de cette maison et tu vas chouler là-bas. Excuse-moi papa. Voilà, c'est toi qui es raison. Attends petit frère, pourquoi tu me diabolises? Tu ne te diabolises pas grand frère. Mais si, tu me diabolises. Tout simplement parce que j'ai demandé à ta femme de me faire une source d'accompagner des vins. Non grand frère, ta demande n'est pas mauvaise en soi. Mais c'est la façon dont elle a été formulée. Grand frère, pourquoi tu ne sais pas de te défaire de tes habitudes occidentales pour vivre les réalités du pays? Tu pourrais participer aux rêves du vieux. Toi-même, tu lui dis chaque fois que le vieux ne sortira pas de sa tombe pour venir nous apprendre à gérer les tâches qu'il nous a laissés. Mais c'est vrai, tu es fâché. Non grand frère, je ne suis pas fâché mais seulement comprends-moi. Papa, tu sais que les enfants savent courir mais ne savent pas se cacher. Si Aya est venue nous voir, enfin si Aya est venue voir son père, elle sait que tant que son père sera vivant, personne ne pourra la maltraitir. Personne! Aya, tu ne trouves pas que tu en fais trop? Si tu penses que nous ne sommes pas autant de la soumission, impose-toi quand même le temps du raisonnement. Maman, notre fille est amoureuse. Et si nous ne prenons pas les choses en main, son amour va lui être fatal. C'est pour cela que je la charge de dire à son mari que pour qu'elle retourne chez lui, il faut qu'elle me prouve qu'elle aime vraiment ma fille. Ma fille, laisse-moi avec ton papa et surtout tu ne bronches pas. Qui est? Tu es devenu autoritaire. Depuis tout le temps qu'on vit ensemble, tu as fini par de t'être sur moi. J'ai dit où? On fait quoi même? Moi je ne sais même pas quoi. Bon, petit frère, je pense que nous pouvons tirer une conclusion pour cette entrevue. Parce que bon, on est entre frères, s'il y a une conclusion à tirer, c'est de plaider pour qu'il y ait un changement de mentalité dans ce pays. Ah, ça c'est vrai. Tu veux dire d'enlever de nos bouches, enfin si je veux parler comme vous, les expressions du genre, toi tu es assis là-bas, on dit il y a l'argent ici, viens on va bouffer et puis tu fais malin. On arrête de créer des ONG qui ne sont que des organisations pour faire gagner. C'est-à-dire des endroits pour faire blanchir de l'argent au lieu d'être des organisations non gouvernementales pour réduire les pauvres. Bon, bon, oui, ça j'ai dit, j'ai l'impression qu'on a oublié l'essentiel impétit. Parce que là, tu ne m'as pas encore dit pourquoi ton insolence de tout à l'heure. Non mais je veux passer par toi pour dire à tous ces intellectuels du pays qui sont censés oeuvrer pour notre survie, d'être moins égoïste et de penser réellement aux pauvres que nous sommes. Je voudrais ajouter pour couronner tout ça, que Bosson a obtenu un rendez-vous d'embauche à la société chimique pour toi demain matin. Attends. Tu as dit demain matin? Demain matin. Fais-tu vrai? Lève-toi. Vraiment, nous allons mettre ceci en prière jusqu'à demain. Vraiment. Et je te promets que je vais accepter toutes les conditions du directeur général. Allez. Gloradieu. Gloradieu mon petit frère. Gloradieu. Gloradieu. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous avez affaire? C'est vous qui avez raison, vous savez? Après, un long ferré comme ça dans tellement de boulot qu'il ne nous a tant pas attention. Encore une fois, excusez-moi. Laissez-moi. J'ai donc prochainement fait attention. Sinon, vous allez tomber sous un plutu. Excusez-moi. Vous ne savez même pas qui vient dans ce pays-là pour gêner les gens-là? Grand frère, tu es formidable. Pourquoi? Tu es merveilleux mais tu as sympathisé avec le monsieur-là non? Ce salaud comme ça n'est surveillé? Il a failli me casser la jambe? Ah non, mais moi je lui ai dit n'importe quoi. C'est-à-dire? Mais je ne l'ai pas loupé. Je lui ai dit tout ce que je pensais. Je lui ai dit mais est-ce qu'il sait à qui il l'a fait? Grand frère Ange. Mais c'est le directeur général avec qui tu as rendez-vous tout à l'heure. Lala, c'est notre bureau. Maga. Des t-shirts aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Du Woosuna. Hum, ça sent bon. Et même des leckés et d'autres chaussures. Adjoint International Boutique. Au 4507 à la 45ème rue sur Baltimore à Philadelphie. Numéro de téléphone 215-386-0727. Adjoint International Boutique à Philadelphie. Bienvenue dans le monde des bonnes affaires. Ne t'en fais pas. Mon fils Malik est très respectueux. C'est pourquoi j'ai accepté de lui donner ta main quand il est venu me la demander. Mais aujourd'hui, Malik est victime de son excès de respect pour les autres. Mais le sondage en soi, quelque soit ce qu'il est pour Malik, je ne peux pas accepter qu'il vienne le sommet de ma fille dans son foyer. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui a provoqué Gayande le lion? Ce n'est pas possible. Il faut que je parle là-bas sinon... Je refuse que tu me parles sur ce ton. Ce n'est pas parce que le bon dieu ne m'a pas encore donné le poste qu'il a préparé pour moi qu'un petit maîtrisard obligé d'être couturier parce qu'il n'a pas trouvé mieux. Va me parler sur ce ton. D'abord, je ne suis pas couturier, mais propriétaire d'ateliers de couture. C'est la même chose. Et si j'avais su que le métier de la couture nourrissait si bien ceux qui le pratiquent, je n'essaierais pas à aller utiliser mes pantalons sur le banc de l'université après le bac pour revenir être chômeur. Qu'est-ce que tu viens séduire par là? Trouve la solution en physique chimie. Fatou, je pense que le grand frère Ange a trop souffert ces 15 dernières années là pour bagziner avec la proposition que va lui faire le directeur général. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il prend de l'âge. Et avec ça, ce n'est pas ceux qui bénéficient de la prestation de la caisse de retraite. Tu comprends donc pourquoi il a intérêt à accepter ce poste avec ce bon salaire pour préparer sa retraite. Nous avons obtenu un rendez-vous d'embauche à la société chimique pour toi demain matin. Tu as dit demain matin? Demain matin. C'est-tu vrai? Lève-toi. Vraiment, nous allons mettre ceci en prière jusqu'à demain. Et je te promets que je vais accepter toutes les conditions du directeur général. Mais ça fait de quoi ça? Attends, vous ne pouvez pas regarder derrière avant d'ouvrir vos portières là? Excusez-moi. Ou bien on va vous apprendre ça encore? Excusez-moi. Excusez-moi. Si vous regardez là où vous allez, on aurait pu éviter ce petit incident. En plus, il me fait la morale. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous avez affaire? Monsieur, c'est vous qui avez raison, vous savez. Après, un long furieux comme ça, on a tellement de boulot qu'il n'a tant pris pas attention. Encore une fois, excusez-moi. Laissez-moi là. Laissez-moi prochainement, faites attention. Sinon, vous allez tomber sous un plus dur. Excusez-moi, excusez-moi. Vous ne savez même pas qui vous êtes dans ce pays là où vous gênez les gens là? Grand frère, tu es formidable, tu es merveilleux mais tu as sympathisé avec le monsieur là non? C'est un salaud comme ça, il a fallu me casser la jambe? Ah non mais moi je lui ai dit n'importe quoi hein. C'est-à-dire? Mais je ne l'ai pas loupé. Tu lui ai dit tout ce que je pensais. Mais est-ce qu'il sait à qui il l'a fait? Grand frère Ange. C'est le directeur général avec qui tu as rendez-vous tout à l'heure là. Lala, c'est notre bureau. Maga. Qui fait ça? C'est pas Christian hein? Nous t'amuser. Si au pain. Pourrenez-vous c'est à vous. Si au pain. Allez na pour mon aven. Pourrenez-vous c'est à vous. Allez na pour mon aven. Pourrenez-vous c'est à vous. Il faut que cela m'arrive. Tu peux aller ouvrir la porte? Il y a un homme et une femme dans une maison. C'est l'homme qui va ouvrir la porte. Dans quel livre vous avez écrit? Va ouvrir. D'accord, je vais partir. Qui va? Est-ce parce que je refuse d'aller adorer la rivière Ifou que cela m'arrive? Non, je ne sais pas ce qui arrive à mon grand frère Ange. Pour une fois que j'ai voulu travailler, les sorciers ont mis le DG sur mon chemin. Non, je refuse que ce soit la rivière Ifou. Car dans tous les villages, les rivières protègent les siens. Alors, qu'est-ce qui m'arrive alors? Monsieur et madame, je ne sais pas ce qui arrive à mon grand frère Ange. C'est la désolation totale dans la famille. Mais pourquoi n'est-il pas resté en Europe? Il serait peut-être bien aujourd'hui. Mon grand frère Ange a refusé de vivre dans un pays autre que la Côte d'Ivoire. En fait, dans le fond, il n'a pas tort. Mais seulement qu'il reconnaisse que le pays ne lui réussit pas. Non, je connais bien Ange. C'est lui qui refuse de s'adapter. Et finalement, nous qui le connaissons bien, nous ne sommes plus ce qu'il veut. Hein? Sacré Ange. Sacré Ange. Mais est-il fou? Non, pas jusque-là Malik. Quoi que ce ne sont pas seulement tous ceux qui se promènent nus dans la ville qui sont à Benjerville qui sont véritablement des fous. Mais le cas de Ange est très inquiétant parce que depuis qu'il a obtenu son doctorat, il l'a dans son salle et il se promène partout avec. Il ne veut rien faire. Il ne veut rien faire. Il avait rendez-vous hier avec le directeur général de la société chimique. Mais pour une fois, Ange était prêt à accepter toutes leurs propositions. Mais malheureusement, il s'est passé un événement inexplicable. Ah bon? Il est tombé malade? Non. C'est donc le DG qui est tombé malade non plus. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je ne sais même pas. Mais qu'est-ce que tu as Fatou? Pourquoi tu fais cette tête-là? C'est bien. Même si ton DG est gentil, personne ne peut tolérer ce comportement irrespectueux. Et puis moi, j'ai vraiment peur que tu perdes ton poste pour quelqu'un qui n'en fout pas la tête. On ne t'en fait pas Fatou. Mon DG a une maturité et l'esprit. Il saura faire la part des choses. En tout cas, tu dois aller le voir pour lui présenter tes excuses. J'ai pensé à ça moi-même ce matin. Dès qu'il sera au bureau, je vais chercher à le voir. Allez, tu ne t'en fous pas. C'est un petit sourire. Allez, à tout à l'heure. Maintenant qu'il a tout gâté, qu'est-ce que nous pouvons Agnès et moi? Bon, je suis venu vous voir pour qu'Agnès intervienne auprès de son père au village afin de prêter quelques hectares de forêt à Ange. Ange à la campagne? Oui, il est prêt à retourner. Mais c'est maintenant qu'il a compris que la terre ne trahit jamais ceux qui savent la mettre en balle. Là, il a mis du temps pour le comprendre. Le Docteur Ange. Ange a pris de tardivement une sage décision. Mais je crains qu'il n'obtienne pas suite favorable à sa démarche. Agnès, tout le monde sait que ton père est un grand propriétaire terrain. Soit, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, mes frères ont décidé de faire de l'exploitation forestière malgré leur travail en ville. Et il faut l'accord de mes frères et soeurs pour qu'on puisse convaincre le vieux. Mais Malik, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous ne voulez pas aller chez vous au village? Là-bas, vous avez des parcelles de terrain comme vous le voudrez. Mon frère Lignon, laisse-toi goûter. C'est une longue histoire. Qui doit être facile à comprendre. Ce n'est pas sûr qu'Ange accepte d'aller jouer au planteur dans son propre village. Comment tu as su? Le connaissant, je sais qu'il n'est jamais sincère quand il dit qu'il a confié les conseils du vieux. Oui, allo? Fatou, comment vas-tu? Non, je ne suis pas couché. Ma chérie, je suis en train de faire un peu de georci pour mes parents. Je crois que tu es peut-être reposé. Tu es reposé? Tu connais mal les parents. Dès que je suis arrivée, tous les rhumatismes de maman sont sortis. Papa aussi, c'est maintenant qu'il se souvient de tous les bons plats que je lui fais parer que maman partait à maman. Ma copine, tu connais la dernière? La dernière? Attends, tu ne vas pas me dire qu'Ange a commencé le boulot? Ange a commencé le boulot? Le monde a changé de nom. Ton grand mari Ange est allé jeter ses dossiers au visage du DG de mon mari. Et ça ma copine, je n'exagère pas. En tout cas Fatou, je ne peux pas m'attendre à mieux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai eu Malik tout à l'heure au téléphone. Et il ne m'en a même pas parlé. Ma copine, ça fait tellement honte qu'il préfère ne pas en parler. Et puis Ange qui refuse un emploi. C'est un événement, c'est le contraire qui a été un secours pour son ancien général qui l'a vendu. Ok, donc ma copine, on se rappelle. Tola, j'ai l'impression que tu es venu te cacher chez nous pour trapper ton mari. Papa! De ce moment, je comprends. Mais j'étais au téléphone avec Fatou. Qu'est-ce que Fatou? Tais-toi! Ecoute-moi bien, nous ne t'avons pas élevé ainsi ta mère et moi. Et puis nous ne voulons pas d'enfants infidèrent ma famille. C'est clair non? Papa! Et puis bon, tu vas oublier ton foyer. Tu comprends non? Ça va, je change ta vie. Tu te lèves, tu vas de la chambre, prends ta bagage pour t'accompagner sur ton mari. Et puis je vais profiter pour dire deux mois à ce ange qui veut gâter le foyer de ma fille. Lève-toi! D'accord. Bonjour Monsieur le directeur général. Bonjour Monsieur Bousson, vous allez bien? Très bien Monsieur. Il y a votre ami Ange qui n'est pas encore venu au rendez-vous. Néanmoins j'ai parcouru son dossier et malgré l'ancienneté de ses diplômes et son manque d'expérience. Je trouve quand même qu'il a un bon profil. Alors si vous le voyez, je l'attends urgentement. D'accord Monsieur, mais c'est qu'il était passé hier. Il est passé hier? Son premier contact avec vous n'a pas été bon. Il est passé hier? Oui Monsieur. Je ne vois pas. Je ne me souviens pas avoir su ce Monsieur. Si Monsieur le directeur général. Hier, le matin à côté de la voiture. Ah le Monsieur d'hier là? C'était lui. Mais si il s'agit de lui, c'est que c'était Monsieur Bien. Seulement dans sa réaction, j'ai vu que c'était un Monsieur qui doit avoir quelques petits problèmes. Donc vous voulez dire que... Bon Monsieur Bousson, en train de vous de commenter. Allez vous rassurer s'il est chez lui à la maison. Et s'il est là, on se retrouve ici dans 30 minutes. D'accord. On ira le voir ensemble. D'accord. Mais surtout ne lui dites rien de ma visite. D'accord Monsieur du directeur général. Vous savez moi-même, je suis passé par là. Après avoir obtenu mes diplômes, j'ai tellement souffert. Donc je sais au moins ce que ce Monsieur a dit. Allez ici dans 30 minutes. D'accord. Merci Monsieur. Non, par là. Et c'est Monsieur qu'il me faut. Il est instruit. Il a galéré comme moi quand je suis revenu des Etats-Unis. Il en veut à tout le monde comme moi quand j'étais au chômage. Et puis en plus, il va beaucoup faire attention à quelqu'un qui l'a beaucoup insulté. Et qui a accepté de l'embaucher malgré tout. C'est le meilleur morceau. Mon cher, profitons bien de nos vacances. Mais c'est à toi que je parle. Excuse-moi Agnès. Je suis un peu perdu dans mes pensées avec ce problème d'ange. C'est vrai que tu ne peux rien faire pour lui du côté de ton père? Ecoute Dillon, je n'ai pas envie de mettre mon père en difficulté pour se plaisanter. Tu as compris? Mais à entendre Malik, son grand frère a réellement changé. Ah bon? Toi-même, tu es sûre que quelqu'un peut changer en deux jours? De toutes les façons, quand ça va bien le chauffer, lui-même il dira à Padi Enya, voir le vieux mis en louge à Marie pour lui expliquer son problème. Ecoute, cette affaire d'ange là, il faut clore ce débat. Tu as compris? Oui, Fatou. Bon pardon, excuse-moi pour tout à l'heure là. C'est ton vieux. Gagné le lion, il est venu faire son choix sur moi parce que je suis content de téléphone. Eh le lion, il ne va jamais changer. Ma chère épiste, c'est ce qu'il me dit. Il veut m'accompagner chez moi là-bas et profiter pour aller déconner sur Ange là-bas. Eh ma copine, fais attention de... Faudrait pas que le vieux aille tout gâter là-bas. Non, parce qu'elle a fait de bons maris là, c'est devenu caca de chat. On ne trouve pas ça comme ça maintenant. Oh, laisse le feu. Je suis odieux, mais il s'est... Ma chère, je vais t'affairer un peu. C'est quoi encore? Bosson vient de m'appeler. Il dit malgré le comportement que Ange a eu à l'endroit de son patron, c'est une dernière et prête à le garder. Ma chère. Attendons la signature du contrat et la prise effective de fonction pour pouvoir en parler. C'est parce qu'il est Ange là. En tout cas, nous sommes dents. Ange dents. C'est encore lui ou? Oui, papa. Nous sommes prêts, je ne le fais pas. Ma copine, on s'appelle. Tu es où? J'arrive. Petit frère, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui m'arrive. Du courage grand frère. Un problème a toujours une solution. A ce sujet, j'ai rencontré Agnès et elle est prête à aller voir le vieux à Lou Jean-Marie à Padegna pour la portion de forêt. J'ai aussi appelé le gestionnaire de mon compte bancaire et il m'a fait la promesse de me rendre la tâche facile au fin d'obtenir un crédit. Je pense qu'avec ça déjà, tu pourras démarrer véritablement tes activités d'ici peu. Monsieur. Petit frère. Merci petit frère. Merci grand frère. Et j'irai moi-même à Padegna pour voir monsieur à Lou Jean-Marie. C'est ce qu'il voulait entendre de toi. Merci beaucoup. Grand frère de CD2. Vous êtes là? Oui monsieur. Je suis tellement pressé de le convaincre pour qu'il accepte l'embauche. Allez, on peut partir. D'accord. 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 Merci beaucoup monsieur Boussin. D'accord. 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 Petit frère, je suis prêt à t'accompagner chez les parents d'Aya. Et rassure-toi, quand je vais parler à Aya, elle va prendre ses bagages et elle va revenir dans cette maison. Grand frère. Parole d'ange. C'est qui ça encore? Allez, va ouvrir. Aya. 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 Bonjour maman. Bonjour mon fils. Le vieux. Quand on parle de loup, on voit sa queue. Mon fils, ne me traite pas de louton aussi. Comme ta maman et ta femme qui me traite de gagner de le lion. Je n'aime pas ça. Djafi, on vient d'arriver. Au lieu de rester planté là, entrons. En plus, je plante. Allez, venez avec moi. Aya. 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 Va ouvrir, va ouvrir. Va ouvrir, va ouvrir. Claircule! Mais mon fils! Calme-toi un peu. Ah oui. Ah oui. Monsieur Bosson. Malik, comment tu vas? Très bien. Monsieur Boadou, directeur général de la société chimique. Bonjour Monsieur. Je dois vous avouer que nous avons passé le temps. Donc, je voudrais utiliser le prétendon que nous disposons pour m'entretenir avec Monsieur Ange Adjaye. Est-ce qu'il est là? Il est là. Merci. Après vous Monsieur. Monsieur le DG, je m'excuse si je vous ai gravement offensé. Vraiment toutes mes excuses. Monsieur Ange Adjaye, nous ne sommes pas là pour des excuses. Je suis venu vous chercher pour un entretien d'embauche. Et si c'est positif, vous serez nommé directeur général de la société chimique. Attends, je ne comprends pas. Monsieur Bosson, expliquez-le la suite. Le directeur général veut dire qu'il vient d'être nommé directeur général Afrique et Europe de la société chimique. avec une résidence à Bruxelles. Voilà. Et comme tu le sais bien, cette société a le monopole de la gestion des filières café, cacao, coton, EVA, Anacad de la Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, donc moi je le remplace quoi. Tout à fait. Donc, toi à ton tour, tu viens d'être nommé directeur général de cette filière-là en Côte d'Ivoire. Attends, je rêve. Je rêve ? Non, tu ne rêves pas. Nous sommes venus te féliciter mon fils. Ouh ! Pour avoir une bonne cuisine, il faut aller dans le meilleur marché. Baltimore African Market. C'est là que vous trouverez tous les produits alimentaires. Du riz, de la viande, du poisson, du sucre, du lait, des boîtes de conserve, mais aussi du bon pain. Le tout en gros et en détail. Vous avez dit transfert d'argent ? Et oui, nous faisons aussi du transfert d'argent. Baltimore African Market à Philadelphie, au 4533 à la 46ème rue sur Baltimore. Baltimore African Market, numéro de téléphone, 215-387-5705. Tout ce que les autres n'ont pas, à Baltimore African Market, ici, on a vraiment tout. Mesdames, vous êtes belles et vous voulez être vues. À Philadelphie, la boutique du charme de l'élégance s'appelle Le Bijou. Des sacs à main de grande qualité. Versace, Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel et bien d'autres. Une gamme variée de bijoux, en or et hors plaqué. Boutique Le Bijou, 712 Church Lane, à Philadelphie. Numéro de téléphone, 610-626-7405. Avec Tina, découvrez la qualité de nos produits. Boutique Le Bijou à Philadelphie. C'est vraiment là que les femmes deviennent encore plus belles. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.